Musique 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 Allo tout le monde, aujourd'hui je vais faire quelque chose que ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait parce que je ne suis pas un gros mangeur de choses sucrées alors j'avais un goût inextinguible de quelque chose que ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé et ce sont des biscuits à la mélasse ou ce que nous appelons communément nous autres des pâtes d'ours ça fait un biscuit qui est très brun puis qui est très très fort comme goût, j'aime beaucoup ça alors comme ça fait des années que je n'ai pas fait ça, j'espère que ça va fonctionner parce que la dernière fois que j'ai fait des biscuits ça a été un fail absolument retentissant jamais vous ne verrez ces images alors c'est parti nous allons vous décrire un petit peu les ingrédients parce que c'est plus compliqué que faire une compote de quelque chose alors les ingrédients, nous avons besoin d'une demi-tasse de gras soit du beurre non salé ou du saindou ou de la graisse crisco si je me souviens bien une demi-tasse de sucre, c'est le fun, ces petits ramequins là contiennent une demi-tasse tout juste alors ça m'évite d'être obligé de mesurer à chaque fois, tu remplis le ramequin puis on n'en parle plus et puis trois quarts de tasses de mélasse du sirop de canne, tout à fait ce qu'il y a de sirop de canne et puis un petit peu d'eau chaude que je réchaufferai tout à l'heure parce que sur le comptoir elle refroidit assez vite et l'eau chaude va servir pour mélanger mon bicarbonate de soude et puis ça me prend aussi des assaisonnements comme un petit peu de cannelle pour donner un petit peu de piquant puis un petit peu de gingembre, ça j'aime beaucoup ça aussi et puis un petit peu de sel et puis un oeuf alors c'est parti, nous allons démarrer la chose Premièrement, il faut mélanger le corps gras avec le sucre l'oeuf et la mélasse et l'idée c'est de blanchir tout ça je pourrais le faire avec le mélangeur mais je vais le faire avec la bonne vieille méthode l'idée c'est d'aller chercher c'est d'obtenir une pâte le plus lisse possible ça prend de l'huile de coude et en plus ça fait pas tellement de bruit ça j'aime ça et c'est pas tellement plus long qu'avec le mélangeur donc le mélangeur ça fait du bon travail ici et voilà j'ai une très belle pâte très très lisse maintenant mettre le bicarbonate de soude dans l'eau nous allons avoir droit à une petite réaction chimique c'est ça qui va faire gonfler les biscuits et on ajoute ça au mélange alors maintenant que ça c'est fait nous allons mélanger tous les ingrédients secs c'est à dire la farine le gingembre, la cannelle le sel un petit coup de fouet on va faire bien sûr qu'il y en a partout et maintenant on ajoute tout ça au mélange et on brasse le tout d'après ce que je peux voir ça va me faire un gros paquet de biscuits wow mais ça fait une belle pâte par exemple je vais devoir continuer à mélanger à la main peut-être comme toutes les pâtes il s'agit de pas trop pétrir juste de tout mélanger les ingrédients un bon exercice il faudrait que je change de bras de temps en temps et ça va pas bien avec l'autre bras et voilà ça me donne une belle boule de pâte qui se tient bien maintenant tout ce qu'il reste à faire c'est enfourner ça par petites portions alors maintenant que j'ai mes tôles avec le papier parchemin nous allons vous allez étiquer les doigts pour aplatir ça et voilà ça donne des belles portions comme ça voilà on va faire j'espère que ça va être bon nous allons préparer l'autre j'ai hâte de voir ça et surtout de goûter d'après ce que je peux voir chacun de ces biscuits me ferait un très bon déjeuner on va se plouiller un petit peu les doigts on va aplatir ça puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner je ne devrais jamais porter de blanc quand je cuisine comme ça mais en cuisine c'est une vieille habitude pour moi de toujours porter du blanc je sais pas pourquoi comme je l'ai déjà dit peut-être parce que je suis de la vieille école bon et maintenant nous enfournons ça et ça va être parti pour 10 minutes 9 ou 10 minutes ou à peu près c'est parti mon four est chaud il est à point c'est parti on y va et nous on se revoit dans 9 ou 10 minutes le temps que je sorte ces choses là du fourneau ben et bien les 10 minutes sont passées et puis j'ai mes biscuits et j'ai mes déjeuners pour la prochaine semaine et je me suis fait de très très grosses galettes et c'est bon ça c'est moelleux et onctueux et goûteux à soin si vous voulez la recette j'ai trouvé beaucoup beaucoup de recettes j'ai trouvé différentes variantes sur internet les ingrédients et les techniques sont aussi sur internet il y a juste à taper biscuit à la mélasse et puis vous allez avoir une infinité de recettes celle-là c'est les recettes du Québec mais Ricardo en a et il y a beaucoup beaucoup de sites en ont alors c'était ça pour aujourd'hui c'était un de mes petits péchés mignots j'aime beaucoup ces biscuits là et puis nous 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 revendons dans une prochaine vidéo de cuisine ou de vidéo de d'autres choses parce que je fais toutes sortes de sujets alors si vous avez aimé la vidéo envoyez-moi des likes abonnez-vous et puis à la prochaine bye ciao